— Bien. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Renaud Hanraff. Je suis président du Parc naturel régional des Angles-Bégascogne. Par ailleurs, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, et dans l'écomusée de Marquès, dans cet auditorium de Marquès qui a été créé il y a quelques années autour de l'Erial, que vous allez certainement visiter demain. C'est ça ? Donc vous prendrez le TGV que vous avez vu en arrivant. Je viens de changer les locomotives. Donc ça va aller beaucoup plus vite qu'avant. Pour aller sur un érial que vous découvrirez. Je pense que vous aurez une visite commentée qui vous permettra de voir véritablement ce que sont les richesses de Marquès, à la fois le musée dans lequel on est aujourd'hui avec cet auditorium, et puis évidemment l'érial qui est assez splendide et qui finalement marque un petit peu le temps de ce qui s'est passé dans ce département et dans cette haute langue. Le département des Landes étant, comme on a l'habitude de le dire, le département de l'Aquitaine, en fait, tout le reste tourne autour. Si vous regardez un petit peu, tous les autres départements sont autour des Landes. Finalement, je parle devant quelques girondins et des personnes des Pyrénes-Atlantiques. Mais voilà. Et c'est finalement le plus beau département. Vous avez de la chance. Vous êtes ici, donc, dans un lieu historique et un lieu intéressant. Alors le parc naturel et régional des Landes de Gascogne, c'est une volonté marquée de la part notamment des élus et de la population depuis de nombreuses années de créer finalement un outil de réflexion, de travail collectif pour que sur ce territoire qui relie en fait le sud-gironde et jusqu'au bassin d'Arcachon en passant par cette haute langue, 53 communes qui ont décidé d'unir un petit peu leurs forces et de travailler ensemble autour d'un parc naturel régional. Alors les parcs naturels régionaux, il y en a 51 au niveau national. Il y en a dans cette région d'ailleurs deux qui sont en préparation, un sur le Médoc et puis un autre sur le Pays-Basque. On en a cinq en tout sur la Nouvelle-Aquitaine, déjà sur la Nouvelle-Aquitaine. On a même un parc naturel marin. L'idée, c'est simple, c'est finalement d'avoir un outil de développement, de protection, de préservation d'un certain nombre d'histoires, d'histoires naturelles, d'histoires patrimoniales, d'histoires architecturales. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on a beaucoup de travaux communs avec beaucoup de structures, notamment les universités sur Bordeaux et sur Pau pour qu'on ait en tête et qu'on essaie de faire partager aux habitants du parc. On a une population qui change beaucoup sur le département des Landes et même en Gironde. Il y a un taux démographique qui est supérieur à la moyenne nationale, grosso modo quasiment le double entre la Gironde et les Landes. C'est le double de taux démographique. Donc on a des chiffres très importants. Ça veut dire qu'il faut sans cesse réexpliquer à la fois ce qu'est un parc, ce que sont les richesses de nos territoires, préserver tout en développant parce qu'on n'est pas sous cloche. Les parcs ne sont pas sous cloche, au contraire. Et on a la volonté pour venir finalement au thème de vos journées de développer justement un certain nombre d'outils et d'infrastructures et de potentiels sur le territoire du parc pour qu'il y ait un développement économique. On a aujourd'hui beaucoup de celles et ceux qui nous rejoignent et qui viennent habiter sur notre région. On a toujours tendance à penser, comme il fait beau, qu'il y a l'océan, que tout ça est protégé. Et c'est vrai. Et tant mieux. Mais les gens viennent pour passer leur retraite. Il n'en est rien. L'immense majorité de celles et ceux qui viennent dans notre région et dans ces départements en particulier viennent pour y travailler. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui un certain nombre de défis sur ces territoires, et le territoire du parc en particulier. Mais c'est aussi vrai sur le littoral. Je suis par ailleurs président du groupement d'intérêt public littoral aquitain. Donc ça fait partie des sujets que j'essaye de travailler aussi avec beaucoup de ces territoires. Et d'essayer d'anticiper notamment sur le fait que l'afflux de population, cet afflux démographique, doit nous faire réfléchir collectivement, non seulement les élus, mais pas que les élus, le monde économique, le monde associatif, qui est très fort dans ces territoires, très très fort, et puis de la population au sens large du terme, pour qu'on se dise comment on va pouvoir développer ces territoires dans une idée où il faut créer véritablement de la richesse pour que celles et ceux qui viennent s'y installer puissent trouver non seulement des services publics. C'est un défi de tous les instants. tout simplement parce qu'on a des problèmes au niveau de la désertification médicale, la garde des enfants, les sujets d'infrastructures de transport. On a aujourd'hui ces sujets qui sont au cœur véritablement du développement. Alors on essaye, nous, à notre niveau, de travailler dans le cadre des chartes. Les parcs naturels ont chacun des chartes qui sont travaillées justement de manière très coopérative et très participative avec la population pour qu'il y ait, dans la durée de la charte, qui est une quinzaine d'années aujourd'hui, un certain nombre d'objectifs qui soient fixés pour que, sur ces territoires-là, on puisse continuer à travailler, continuer à développer tout en respectant un certain nombre de critères. Et les critères qu'on a décidé d'avoir en tête, c'est le patrimoine irremplaçable qui est la forêt de ce massif forestier des Landes de Gascogne qui fait quasiment, si on additionne l'ensemble du massif, c'est un million d'hectares. On est en train de parler du plus grand massif européen. Donc c'est une vraie richesse. La deuxième, c'est évidemment le patrimoine naturel de l'eau, à travers un certain nombre de rivières. Et puis, évidemment, le bassin d'Arcachon. On a une partie de nos collectivités qui sont indérentes, qui sont sur ce bassin et qui descendent avec la laire, qui est d'ailleurs totalement significative et qui traverse justement ce parc. La troisième, c'est le patrimoine architectural et le patrimoine tout court d'ailleurs de ce territoire parce qu'on a une histoire. L'histoire de la forêt nous relie à une histoire industrielle parce qu'on continue à avoir des industries ici, la pétrie notamment, Syrie et un certain nombre d'autres et Chimie verte qui est de plus en plus présente. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui de plus en plus de liens avec une économie circulaire qui est vraiment là parce que c'est sur le massif que sont prélevés, qu'est prélevé le bois. C'est sur le massif qu'on a aujourd'hui une volonté de pouvoir replanter après de multiples tempêtes, de replanter à l'identique avec du pain d'élan. Je sais que c'est un vaste débat. Et parce qu'on a aujourd'hui en tête de se dire qu'il y a à peu près 30 000, 30-35 000 emplois qui découlent de la filière bois sur ce massif forestier. Ça veut dire que c'est la construction bois qui se développe de plus en plus. Pas assez à notre goût mais on essaie de la développer, notamment en pain d'élan. C'est la Chine d'hiver dont je parlais il y a un instant. Et c'est aussi la filière énergie renouvelable qui est en train de se développer d'une manière assez importante sur laquelle nous on est plus que vigilants, tout simplement parce qu'on estime qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, par exemple au hasard, remplacer finalement notre forêt par des champs photovoltaïques. Comme ça, spontanément, on pourrait se dire que c'est vertueux. Ce n'est pas la réalité. On a besoin d'avoir justement cette replantation. Et on est un peu attaqué de toutes parts. C'est pour ça qu'on a dans notre première organisation de charte, c'est la forêt. Quand je dis attaqué de toutes parts, c'est qu'il y a une tâche verte, on va pouvoir par exemple au hasard installer une porcherie. C'est ce qu'on essaie de nous faire du côté du Sud Gironde en disant qu'il faut beaucoup plus de jambon de bagnole, on en mange plein. Oui, très bien. À ce moment-là, on met les élevages intensifs, on les met sur des territoires qui sont compatibles avec ça, pas au milieu d'une forêt. Et puis surtout, au-delà de la forêt, c'est évidemment la ressource en eau qui est derrière problématique. Et c'est aussi ce patrimoine naturel, ce patrimoine architectural qui est au cœur de ce que nous développons parce qu'on a développé aussi un très gros service autour des questions d'urbanisme, des SCOT, des PLU, des PLUI maintenant, pour que dans la charte du parc, qui finalement est incitative auprès des collectivités, il ne se fasse pas n'importe quoi au niveau architectural sur le territoire du parc. Ce n'est pas simple parce qu'il y a des décisions après qui sont librement choisies par les collectivités locales et par les mairies notamment. Mais on a un avis à donner. Donc on essaye de s'inspirer évidemment de notre patrimoine. Alors vous avez donc entrepris d'avoir une discussion sur la transition économique. C'est un vrai sujet, je disais. C'est dans l'actualité. Enfin en tout cas, c'était dans l'actualité de la campagne des présidentielles. La transition économique, la transition énergétique, la transition démocratique, tout ça était au cœur de la campagne. J'imagine que ça va peut-être continuer pendant quelques mois. Mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui démontré, moi j'en suis intimement persuadé, que les débats sont certes nécessaires, utiles et même obligatoires de mon point de vue, même si j'aurais préféré qu'on parle plutôt que de ça que du prix des costumes de certains. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a à travers les parcs qui sont des territoires d'expérimentation mis en place, en toute humilité, on n'est pas les seuls, on ne s'en fout, mais en toute humilité, mis en place un certain nombre de dispositifs autour du tourisme durable, qui est aujourd'hui vraiment un sujet pour nous extrêmement important. On a travaillé sur les territoires à énergie positive. On est territoire à énergie positive, ce qui fait qu'on est en train de travailler pour une évolution, sur cette transition énergétique qui est pour moi centrale, très importante. On a travaillé sur la transition du travail, avec la mise en place et on y travaille sur l'ensemble du territoire de tiers-lieu, parce qu'il y a où on y a besoin et qu'on ait des outils qui soient à disposition. Sur la transition, je dirais, informatique de l'administration, on essaye de faire évoluer aussi ces sujets à travers la mise en place du très haut débit sur le territoire, non pas le parc, mais avec l'ensemble des communautés de communes, les deux départements et évidemment la région, qu'on ait cette capacité à avoir finalement des outils qui soient à la disposition de cette transition économique. Et puis cette transition économique, elle est aussi dans le fait que, moi j'en suis intimement persuadé, toutes les entreprises qui existent sur ce territoire sont en train de prendre en compte les évolutions qui sont celles du télétravail, celles qui sont de la prise en compte d'un certain nombre d'éléments concrets à l'intérieur des processus de production. J'étais encore il y a quelques semaines dans une scierie qui vient d'être reprise par un jeune dirigeant avec qui on n'a parlé que de transition numérique, que d'évolution, que du changement des métiers qui sont, y compris au cœur de ces métiers-là où on se dit mais ça n'a pas trop changé, ben si c'est en train d'énormément bouger dans cette filière-là comme dans d'autres filières, on pourrait parler de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de sujets dans les filières touristiques évidemment, mais il y a beaucoup de filières qui sont en train, je dirais, de commencer à s'adapter. Et ça passe, moi je le vois de jour en jour, par finalement aussi un petit peu de changement de génération, mais c'est pas mauvais, de ce point de vue-là qu'on ait quelques personnes qui viennent dépoussiérer quelques histoires, voilà, donc c'est pas inintéressant et donc j'espère que de vos journées de travail, elles sortiront un certain nombre de propositions, en tout cas moi j'y serai attentif, ça m'intéresse évidemment de les avoir, vous l'avez bien compris, parce que bien évidemment dans le cadre du parc, on n'a pas la science infuse et on a surtout l'envie, et au tas d'envie, je crois la nécessité, et c'est bien normal, d'échanger avec toutes celles et ceux qui font évoluer un petit peu les choses et j'espère que vous en ferez partie. En tout cas, bon séjour à Marques, bon séjour dans le département des Landes, dans cette très belle région, qui est la plus grande maintenant de France, en gros c'est l'équivalent de l'Autriche, donc vous voyez à peu près qu'on fait quelques kilomètres. En tout cas, ici, vous êtes dans un éco-musée, dans un, comment dirais-je, dans un des lieux symboliques du département des Landes et de cette nouvelle Aquitaine qui reçoit pratiquement pas loin de 90 000 personnes quand même, mine de rien, par an. On espère d'ailleurs franchir le seuil des 100 000 cette année, on fait tout pour. Donc en tout cas, bienvenue à vous, merci, et puis bon travaux. Je m'excuse, je suis obligé de vous quitter parce que là je vais parler de la robotisation pour le maintien des personnes handicapées à domicile, donc voilà, il faut savoir aller un petit peu sur tout. En tout cas, bon colloque à vous. Merci. Merci, merci monsieur le président. N'en doutez pas, on essaiera de vous transmettre nos propositions et plus largement d'ailleurs les propositions des différents réseaux qui sont ici sont précisément à la disposition des territoires. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Donc bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Martin Chénault. Je vous accueille à la fois en tant que directeur de l'école qui accueille et qui organise ou co-organise ce colloque, donc l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux qui a parmi le réseau des NSA, donc des écoles d'architecture française, cette singularité d'être à la fois une école de formation des architectes et des paysagistes. Et alors je vous accueille à ce titre-là, je vous accueille aussi à titre de membre du conseil scientifique du PNR des Landes de Gascogne. Il y en a plusieurs ici à être membre de ce conseil scientifique qui, même s'il n'est pas encore très actif, moi je considère que cette journée, ces journées sont une forme de participation de l'établissement, des réseaux et donc notre participation à ce conseil scientifique. Vous l'aurez compris, le parc naturel, celui-ci comme les autres ont cette intelligence d'articuler un projet, souci de développement local, avec de la recherche et de la réflexion par le biais de choses qui sont très atypiques dans le système des collectivités françaises, c'est qu'il est prévu dans leur statut cette vocation d'expérimentation et ce qui explique le pourquoi de notre lien entre le réseau espace rural et projet spatial et le réseau des parcs, puisque depuis le départ, pratiquement pas tous, mais quasi tous les colloques ont eu lieu en lien avec un territoire de barque et que cette articulation nous a toujours semblé extrêmement féconde. Donc je vous accueille ici au nom de l'école, au nom de ce conseil scientifique et à titre plus personnel, puisqu'il se trouve qu'avec Xavier Guillot, nous étions à l'origine de la création de ce réseau à l'époque à Saint-Étienne, Saint-Étienne qui héberge toujours le réseau et que c'est pour moi, j'avais un peu quitté les activités et les réflexions du réseau ces dernières années, pris par d'autres choses et que j'ai vraiment un grand plaisir à me retrouver ici avec vous et à voir comment ce réseau avance et comment il ira plus loin. Alors ce réseau, nous l'avions créé, c'est juste pour faire le travail qui m'est demandé comme toujours, vous savez, les officiels sont obligés de remercier les officiels. Alors je vais le faire, mais c'est pour vous dire que dès le départ, nous avions souhaité que ce réseau soit un lieu de rencontre de champs ou d'espaces humains qui ne se rencontrent pas beaucoup, à savoir d'une part, bien entendu, les écoles dans leurs deux dimensions, enseignement et recherche. Et donc chaque fois, les colloques du réseau mettaient bien en lien ces deux dimensions, des expériences pédagogiques et des travaux de recherche. Ce qui me semble qu'il y a évidemment un objectif de départ à ce réseau qui était de savoir comment on pouvait faire évoluer la formation des architectes ou des professionnels de l'espace au sens large pour qu'il soit plus adapté, pour que cette formation soit plus adaptée aux enjeux spécifiques des territoires de groupe. Donc enseignement, recherche, on trouvera ces éléments dans les ingrédients et donc ça me permet de saluer le soutien de l'UMR Passage et l'implication de l'UMR Passage dans l'organisation, dans le portage de ce colloque. Les professionnels, il y a toujours des professionnels qui viennent, et vous l'avez vu dans le programme, et les collectivités, donc cette alliance forte avec le réseau des parcs. Mais plus largement, on le voit, et ça me permet de remercier les deux régions et le programme Massif Central, les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes qui soutiennent, bien entendu, ce réseau de façon très significative depuis, notamment pour le Massif Central, depuis assez longtemps. Donc c'est cette alliance-là qui avait été construite au départ, qui nous semblait incontournable. Et puis je dois saluer aujourd'hui la présence d'autres réseaux européens, notamment d'Alter-Rurality. Ça fait partie des enjeux que nous avions aussi dès le départ, de se dire « Ok, on va réfléchir à la question de la ruralité ». Je me souviens des premières réactions que nous avions eues au conseil d'administration de l'école de Saint-Etienne quand nous avions prononcé cette envie de travailler sur la ruralité. Et on nous avait regardé, on disait « Vous croyez que ça va être attractif pour l'école, monsieur le directeur ? ». Oui, ça va l'être, et non seulement ça l'est, mais en plus, ça l'est pour l'ensemble du réseau des AIMSA et des autres écoles qui sont partenaires, je salue, en tant que l'école de paysage de Versailles. Mais ça l'est aussi pour les collectivités, et on voit que la présence des régions est significative là-dedans. Ça les intéresse en matière d'aménagement du territoire et de soutien à ces pratiques ou ces réflexions qui traitent l'espace sur lesquels, précisément, sans doute, la pensée mériterait d'évoluer. Et donc, nous avions dit dès le départ, il ne faut pas rester à notre échelle de ruralité qui peut nous enfermer très vite et avoir ce raisonnement et ce rayonnement européen. Donc merci à toi, Peter, d'avoir associé, répondu présent à cette invitation en apportant la force d'un réseau européen qui existe, qui s'adosse là aussi à un réseau de recherche, le réseau ARENA, et à certaines choses que tu présenteras plus en détail. Voilà, moi je m'en tiens là, je suis ravi d'être avec vous, et j'essaierai d'y rester les trois jours. Oui, pour compléter le propos de Martin Chenou, donc, à Nardavas, je représente le laboratoire Passage. Je suis chargé d'excuser Béatrice Collignon, donc la directrice de l'unité qui a été retenue à Bordeaux cet après-midi. Donc, deux mots pour vous dire le plaisir que l'on a à vous accueillir ici. Pour vous dire aussi que ces huitièmes rencontres vont se dérouler dans un lieu symbolique des liens qui unissent le laboratoire avec le parc naturel régional. C'est ici, en fait, à Sabre, dans ce pavillon que s'est tenu au mois de juillet dernier la première assemblée générale du laboratoire, laboratoire dont nouvellement créé, qui rassemble à la fois des chercheurs de l'université de Pau, et puis aussi des chercheurs de l'université de Bordeaux, de l'université de Bordeaux-Montagne, et des chercheurs de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc, une unité multi-sites avec un travail où des membres représentent un peu l'ensemble des disciplines de l'espace, donc de la géographie, en passant par les politistes, les architectes, les paysagistes, les anthropologues aussi. Donc, voilà, un lieu particulier, symbolique. Il est d'ailleurs prévu que la prochaine assemblée générale se tienne ici au mois de juillet prochain. On est à peu près à égale distance entre Pau et Bordeaux. Donc, c'était à l'occasion de cette assemblée générale à laquelle assistait Xavier Guillot, qui était venu l'idée d'organiser ses huitièmes rencontres avec ici-même. Vous l'avez compris à travers le discours notamment du M. le Président. Ce n'est pas simplement un lieu particulièrement accueillant. C'est aussi un territoire où se développent des expériences innovantes, des solutions alternatives et donc qui, sur le plan notamment du développement local, peuvent être des exemples pour renouveler mon manière de vivre, d'habiter, de se détendre, de produire dans ces territoires. C'est aussi, et vous allez le voir à travers plusieurs présentations, un territoire laboratoire sur lequel travaillent des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des acteurs locaux et des étudiants, notamment ceux de l'École d'architecture et des paysages. Et donc, voilà, là aussi, un territoire qui peut faire l'objet d'expériences particulières. Ce sont ces particularités qui nous ont orientés vers ce lieu. Et c'est aussi ce que vous allez avoir la possibilité de découvrir à travers le programme concocté par Xavier Guillaume, avec l'aide de Diane Camus et de Stéphane Duprat, qui sont membres de l'UMR, et de Léonore Geno, donc membre chargé de mission au PNR. Donc voilà, je n'avais pas grand-chose de plus à dire. Je vous souhaite donc à tous et à toutes des journées intenses et des échanges fructueux. Juste rappeler qu'il y a aussi le ministère de la Culture et de la Communication, qui soutient le colloque de manière particulièrement importante. Voilà, merci. Does anyone not understand the French? Ok, on peut continuer en scène. Je représente le réseau ARENA, qui est un réseau international de chercheurs en matière d'architecture et interdisciplinarité, basé à Londres. Et je suis ici en tant qu'initiateur du réseau Alter Rurality, qui est un réseau que j'ai initié, enfin en discutant avec vous d'ailleurs, en fait face à une situation qui existe dans les écoles d'architecture de tout à l'urbain, je dirais. Donc c'est... Quand on doit voter dans les écoles d'architecture rurales et urbains, c'est pire que les votations de Salam Hussein. On est à peu de 99% des gens qui disent que le futur de notre habitat, c'est l'urbain. Donc il doit y avoir quelque chose de faux avec ça. Ça ne peut pas être possible. Donc on a créé ce réseau où on essaye de voir la ruralité comme un ensemble de valeurs, un ensemble de valeurs socio-économiques, culturelles, éthiques, naturelles, dont on pourrait s'inspirer pour penser l'habitat du futur. Je me pense être de plus en plus obligé de réfléchir en termes de post-urbain, de monde post-urbain, qui s'inspire de la ruralité. Je pense que la ruralité est un imaginaire qu'on a un petit peu perdu, qui nécessite d'être recréé, repensé, réimaginé. On doit réimaginer qu'est-ce que c'est que le rural à partir de ces valeurs. Donc la ruralité, c'est beaucoup de choses. C'est un espace qui est connecté, qui est auto-soutenable, qui est dense, qui est innovatif, qui est créatif. Tout ça, on a tendance à l'oublier. C'est aussi un espace où on parle de pratiques vernaculaires, de savoirs non-experts, d'organisations émergentes, encore une fois de créativité. Et c'est aussi un espace où des notions qui sont importantes, telles que la corporalité, le réenracinement, la notion de genre, la nature, la mémoire, l'imaginaire, comme je dirais, le rêve. Donc c'est un espace qui nécessite d'être compris de manière holistique, je dirais. Et c'est un peu le but de ce que nous faisons. Donc on essaie d'avoir un regard très interdisciplinaire, pluridisciplinaire sur la question. Et on commence maintenant après trois événements plus généraux, je dirais, à pointer des thématiques spécifiques. Donc aujourd'hui, c'est, et c'est le prochain jour, l'économie. Alors, Geneviève Azam, tout à l'heure, va aussi parler du fait qu'on ne sait plus ce que c'est que l'économie. On ne sait pas ce que c'est que le rural, on ne sait pas ce que c'est que l'éopard. Et l'économie a aussi perdu sa valeur parce que son étymologie « oikos » veut dire « nommer la maison ». Et donc, dans l'antiquité, on disait que l'économie, c'était administrer la maison, la maison sans chez soi. Et dans l'économie, probablement, tout lien au territoire, à l'espace a été perdu. Et lorsqu'on parle aujourd'hui d'économie, on parle en fait d'économie financière. On parle en fait de finances, d'un système financier monétaire. Et on a oublié ces valeurs qui sont les valeurs de la gestion de la maison. Donc c'est sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc on voit que dans l'espace rural, il y a énormément d'initiatives, de nouvelles initiatives qui existent, qui engagent l'économie différemment, qui produisent d'autres formes d'économies, circulaires, mais aussi autres. Alors quelles sont ces initiatives et comment est-ce qu'on peut les comprendre, comment est-ce qu'on peut en apprendre ? James Scott, qui est professeur à Harvard, dit que l'économie rurale est une économie morale d'équilibre. Et c'est quelque chose d'archaïque dans l'espace rural. Et on peut beaucoup apprendre de ça. Il dit que c'est une économie morale d'équilibre parce que dans l'espace rural, lorsqu'il y a des catastrophes, on modifie les valeurs, on adapte les valeurs. C'est une économie morale d'équilibre aussi parce qu'elle rapproche, cette économie rapproche la richesse de la pauvreté. Donc ce sont des choses qu'on cherche maintenant un peu partout. Et lorsqu'on voit que dans l'espace rural, il y a une sorte de tradition, je ne dirais pas d'une moralité, mais d'un équilibre et d'une éthique économique, laquelle est-ce qu'on pourrait retenir et laquelle est-ce qu'on pourrait réinventer, inventer, inventer pour le futur. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que l'urbain, on est toujours forcé de revenir sur ce terme parce que l'urbain lui-même est très défensif lorsqu'il s'agit de parler de rural. Il dit que les penseurs de l'urbain disent souvent que le rural n'existe plus. Eh bien, le rural, l'urbain est la manifestation physique de l'économie mondiale financière de croissance. Lorsqu'on a une économie mondiale financière de croissance libérale, néolibérale, néocapitaliste, c'est la produite de l'urbain. Là aussi, c'est intéressant de savoir quel habitat va émerger d'autres formes d'économie. L'économie n'est pas là en tant qu'étude en soi, mais c'est vraiment ce lien à la notion d'habitat qu'on veut retrouver ici, le lien entre l'économie et la maison et de quelle façon d'autres formes économiques peuvent produire d'autres, peuvent nous donner d'autres formes d'habitat. Voilà, je vais m'arrêter là, juste en remerciant de mon côté le réseau RPS et l'école de Bordeaux de recevoir aussi l'ARENA dans cette initiative. Dernière étape des remerciements. Je remercie tout à l'autre aussi là pour nous accompagner dans ces rencontres. Remerciements aussi adressés au Parc, son éco-musée et son directeur, Bensap bien sûr, meilleur passage, et en particulier tous ceux qui ont l'oeuvré au quotidien, Bernard Rabass, Edmond Lamazeau, Liane Camus et Stéphane Duprat qui nous ont beaucoup aidé à mettre en place ces rencontres, et puis l'équipe stéphanoise, Jean-Luc Baglia, Edmond et Villiot, sans oublier Claire Ponchat qui était là aussi pour un petit moment, mais qui va arriver je pense bientôt. Et bien sûr, merci à tous les intervenants qui se sont fait le déplacement pour être présents ici. Ils vont peu à peu arriver, repartir. Bon, ça dure trois jours, donc les gens n'arrivent pas tous en même temps, ils repartent à des moments différents. On aura le moment où nous retrouvons ensemble. Donc pour moi, c'est aussi une joie d'être là. Huit ans après nos premières rencontres, et c'est une joie que Martin Geno soit là, bien sûr, qu'il puisse faire ce qu'on lui a demandé de faire, qu'il n'a pas encore dit, c'est qu'à la fin de ces journées, il faudra une conclusion. Voilà. Donc on lui a demandé de jouer un peu le rôle de grand témoin. C'était un rôle qu'on avait attribué à d'autres personnes au début de nos rencontres. Et cette fois-ci, c'est tantôt. Et ça sera intéressant justement parce qu'on voudrait, et ça j'en parlerai aussi, on en parlera aussi à l'heure de cette dernière journée, on a maintenant cette idée de... enfin on se pose une question qui est l'après-coloque, enfin l'après- ces rencontres. Puisque ça fait maintenant huit ans que l'on a débuté, que l'on se projette vers un anniversaire qui sera les dix ans dans deux ans, et on réfléchit aujourd'hui à quelle serait la suite de notre action. Donc en marge de toutes les discussions que l'on aura sur cette question de l'économie, on est aussi là aussi pour débattre, pour réfléchir ensemble sur quelles sont les nouvelles actions qu'on va mettre en place dans les années à venir. Ça c'est un petit point. Et concernant ces rencontres et ce thème, moi je voudrais rappeler qu'il s'inscrit dans un cheminement qu'on a, je dirais au fil des ans, balayé, traité d'un certain nombre thématique, biodiversité à Nancy, ingénierie territoriale à Clermont, métropolisation et équité territoriale en Normandie, transition énergétique à Grenoble. Et donc, au fond, l'économie, elle est arrivée de manière assez évidente après avoir, je dirais, traité de ces questions. Elle est arrivée par le biais d'une question qu'on s'était posée il y a trois ans sur l'énergie, à partir d'une recherche conduite avec l'école de Grenoble, l'école de Saint-Étienne et l'école de Lyon sur un territoire en paire. On s'est posé la question de la transition énergétique. On a fait une recherche avec des projets, qu'on a, il y a un petit film, que l'occasion on pourra vous montrer. Et lors de cette recherche, le mot transition nous avait bien sûr beaucoup interrogé. Mais on s'est souvent eu compte que transition énergétique n'avait de sens que si on l'associe à d'autres formes de transition, alimentation notamment dans des territoires rurales, mais aussi transition dans les modes de gouvernance, dans les modes de faire du projet. Et on était arrivés à cette conclusion qu'au fond, la transition, on avait de sens que si on l'a considéré comme une chaîne de transition. Et qu'on ne pouvait pas prendre une transition seule, mais bien sûr dans ces liens avec d'autres formes de transition. Donc, dans cette chaîne de transition, l'économie est arrivée comme une sorte d'évidence. Parce que c'est, comme tu le disais, Peter, c'est la question de la domine aussi domestique, de la transition de la maison, du quotidien. Et donc, c'est poser la question de la transition économique, c'est poser aussi l'action d'une autre manière d'habiter les territoires, d'une autre manière de les transformer, d'une autre manière de faire projet et de s'impliquer en tant qu'architecte. Donc, beaucoup de questions qui étaient donc là en suspens et qu'on a voulu poser dans ces rencontres et qui vont être donc le fil conducteur de toutes les interventions. Donc, je rappelle que nous avons quatre grandes conférences. Donc, la première est venue aujourd'hui. On en a deux aujourd'hui. Donc, il y a Geneviève Azal et Bernard Lubat qui vont aussi faire une conférence musicale. Et que nous avons après, demain, deux autres grandes conférences. Ferdéric Bonnet qui parlera le matin et qui se naissent en fin d'après-midi. Et qu'entre ces grandes conférences, nous avons trois sessions. Alors, les trois sessions ont été organisées sur un mode qu'on peut penser un peu classique. Mais bon, on a voulu finalement, je dirais, aborder cette question de la transition économique à travers donc les questions de projet et de spatialisation à partir d'échelle. Savoir que bon, donc il y a une entrée dominante qui est celle donc de la macroéchelle, de l'échelle intermédiaire et de la microéchelle par rapport au projet. Mais bon, tout cela s'entremêle et c'est un peu au départ un argument pour démarrer. Et puis, il y aura une session doctorale. Quelques doctorants, malheureusement, n'ont pas pu venir. Donc, ça, c'est le vendredi. Et comme on a plus de temps, donc on n'aura pas de doctorants, enfin, moins que pas de vues, on aura plus de temps pour discuter. Donc, c'est là, c'est le vendredi matin où on aura peut-être un débat, je dirais, un peu co-constructif sur ce que pourraient être les futures actions. Voilà. Je crois que j'avais tout dit. J'ajouterais que nous avons aussi, au cours de nos travaux depuis 8 ans, produit une collection d'ouvrages. Donc, nous en sommes à notre sixième ouvrage. On les a mis en... Je veux dire, vous pouvez les voir, ils sont sur les tables à l'entrée. J'ai d'ailleurs mis deux ouvrages aussi de Général Azam, pour votre information. Donc, on a produit six ouvrages. Un autre est en construction. Et on a aussi mis en place des séminaires doctoraux. Et ça, c'est aussi une autre action sur laquelle on a beaucoup... On s'est beaucoup investi. Mais tout cela, il faut en faire un bilan. Donc, c'est aussi le moment de ce rencontre pour réfléchir à l'après... Voilà. À l'après rencontre 2017 et voir comment se refait dans les années années. J'ai terminé et je voudrais maintenant passer la parole à Claire Parrain et introduire son introduction, son invitation en disant que avant de... Donc, de passer la parole après à Général Azam, on voulait que ces rencontres soient aussi le moment de présenter un travail qui a été effectué par l'école d'architecture de paysage de Bordeaux et Claire Parrain, qui est professeur, avec son équipe d'enseignants sur ce territoire. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Claire Parrain. Je vais vous parler des travaux qu'elle a conduits avec son atelier et son éventuellement. Je vais vous parler des travaux. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.